Pourquoi on parle de diversité aujourd'hui? Malheureusement, l'actualité nous a un peu rattrapé avec le scandale qu'il y a eu de 500. Je parle-tu assez fort? Oui. Cette semaine-là, mais des scandales dans le monde de la tech au Silicon Valley, on en entend parler depuis vraiment longtemps. C'est quelque chose qu'on va aborder, qu'on va mettre en contexte avec Montréal, avec le Québec, le comparer, puis voir quelles sont les solutions, d'où vient la problématique. En partant de ce point-là, j'aimerais que vous me donniez, chacun d'entre vous, une raison pour laquelle, dans cette industrie, il y a si peu de diversité. Je vais chuchater. Les enjeux de parité, ils existent depuis toujours et puis ils s'aggravent avec le temps. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a une hypothèse qui se tient très bien. Dans les années 80, quand les ordinateurs ont commencé à faire leur entrée dans les maisons des gens, ça a été marketé comme un jouet pour garçons. Donc, quand les ordinateurs ont commencé à faire partie de nos vies, de nos quotidiens, ils se sont entrés dans les bureaux des papas, dans les chambres des frères, complètement à l'écart des filles. Puis ça, c'est un effet dommageable parce que toutes les filles qui avaient un cheminement, disons, organique envers les technologies, les sciences de l'informatique, se sont retrouvées soudainement dans des classes avec des garçons qui avaient déjà passé des centaines d'heures à jouer avec un ordinateur, à le monter, à le démonter, essayer de comprendre comment ça fonctionne, comment interagir avec, alors que pour certaines d'entre elles, il n'y avait eu absolument aucun contact avant ça. Donc, ils ont été comme forcés un peu de constater que ce n'était pas pour elles, qu'elles n'étaient pas à leur place, qu'elles n'avaient pas ce qu'il fallait pour le faire, alors que c'était totalement faux et circonstanciel. Et puis ça, ça a causé des dommages qui ont été, qu'on contraint encore. Donc, on est à la remorque de cette erreur, si je peux dire, de cette situation-là où on doit constamment travailler pour parler aux femmes puis leur dire que les technologies, c'est pour tout le monde. la technologie, maintenant, ça transcende nos vies, c'est au cœur de tout ce qu'on fait, peu importe ce qui nous passionne. Et puis, c'est important en tant que femme, qu'on, en tant que citoyen, en tant qu'humain, qu'on s'y intéresse, qu'on comprenne comment ça fonctionne. C'est ça, la littératie numérique. C'est comment être, agir avec les technologies. Et puis, ça s'adresse à tout le monde. Donc, voilà. Et puis, building on from that, I think that we get to a point where a culture is developed in a lot of very young companies. And that plays a huge role. As the company expands, there's that culture that isn't necessarily inclusive. And we're seeing that now more and more with everything that's happening in the U.S. It's these cultures that haven't developed and haven't grown as they've hired to really be inclusive of everyone. When you speak on just the women front, you've got a company started by two men, two best friends in university, and it's hard for them to change that culture that they've built as the two of them as they grow, as they expand, to have it be inclusive. I mean, even just, we held a diversity event at Notman several months ago, and one of the women speaking is an engineer at Google. And she said that, you know, when she first started, after work, everyone would go to the bars to watch the hockey game, or the this game, or the that game. And there was very few female engineers in the office, and they never, they didn't care about that, or some of them didn't care about that. And she said she had so much trouble bonding with them. And then Intel, Google implemented bonding, things that they could do in the office that weren't revolving around kind of stereotypical macho things. And that's when the team really started to come together. But we have such a difficult time kind of creating that culture, because often people just aren't focused on it or aren't thinking on how they can be completely inclusive. Yeah, well, without... Hey, on a vraiment beaucoup de dire, c'était même dans les langues, French, English. Por eso voy a hablar español, para hacerlo más diversidad. Je vais répondre dans la langue qui sort, mais grosso modo, pour continuer sur ton point, puis continuer sur le vote, la culture populaire, qu'on le veuille ou pas, influence notre société. Tu sais, sans parler de tech, là, mais ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, sur les dix dernières années, autour de l'acceptation ou de l'inclusion des communautés LGBTQ. Le fait qu'aujourd'hui, on parle du mariage entre des conjoints de même sexe, etc., etc., ça a été poussé dans les années 90, dans les médias, dans les séries télévisées, dans Hollywood, etc., etc. Et vingt ans après ou quinze ans après, on a vu les effets. Puis je pense que pour la diversité, puis Casey a un super bon point, c'est vrai que l'informatique, l'informatique en tant qu'ingénierie, il y avait énormément de femmes dans les années 50, 60 qui travaillaient là-dedans. Tu sais, là, on parle de la NASA, etc. C'était une femme qui avait codé ça, etc. C'est de la culture populaire, là. Mais il y a plein d'autres cas, j'en suis persuadé. Le challenge, c'est que l'informatique est rentrée dans les maisons. Oubliez les frameworks IBM style dans les années 50, mais plutôt quand l'informatique est rentrée comme « personal computer », de PC, c'est rentrée comme un jouet pour les gars, malheureusement. Et ça, ça a effectivement, comme ce que Casey dit, créé une sorte d'effet d'inertie qui, à mon avis, puis effectivement, a poussé les jeunes garçons à être dans cet écosystème-là, beaucoup plus jeunes que les femmes. Ce qui fait que quand les femmes arrivent à l'université, ça a été un enjeu. Le deuxième enjeu qui est majeur, puis ça reste dans l'inertie, en fait. Le problème, c'est qu'on est des animaux d'habitude et on est confortable dans notre inertie. Donc, c'est pareil. Aujourd'hui, quand on parle d'entrepreneuriat, quand on parle de start-up, quand on parle de « risk-taking », on associe souvent ça aux hommes. Il y a depuis 15, 20 ans, etc., etc., on associe beaucoup ça parce que, dans la culture populaire, la femme reste à la maison, ou la femme doit faire des enfants, ou la femme cherche un mari, que des conneries, mais bon, c'est un autre sujet. Il faut en sorte que, c'est des gars qui se mettent ensemble pour partir une entreprise. Mais il y a une inertia, et à un moment donné, il y a un point où, par exemple, si on construit une équipe, et la équipe starts comme un mari, puis une seconde mari, puis une troisième mari, à un moment donné, même si vous voulez, et c'est l'un des challenges qui se passe aujourd'hui aujourd'hui en Montréal, même si vous avez une compagnie, et je co-foundedais une compagnie qui s'appelle «Stay22 », ils sont démoignés à FounderFuel next week, il y a un petit peu plus petit, mais même si vous voulez être diversif, et vous pouvez aller voir à des gens, et vous êtes comme, oui, je suis hiring, je veux des femmes, etc., quand l'individu arrive et vous passez l'interview, et elle voit que vous avez quatre ou cinq guys sur le team, ou encore plus, ce sont les chances qu'elle va être inclusif, confortable, que elle va être en un space qui a créé une inclusive space, et je pense que c'est key. Et beaucoup de companies sont essayés de changer ça, mais c'est vraiment difficile quand vous êtes en start-up, et vous êtes juste starting, à penser à la diversité à ce niveau. Et c'est pourquoi je pense que initiatives comme Digital Literacy pour les filles, etc., et pousser à eux aussi à prendre des risques et à dire que les risques sont bons, ça va permettre d'avoir plus diverses entreprises de l'entreprise, parce qu'à un moment, c'est juste trop tard. Et c'est la situation où nous sommes, et c'est pourquoi je pense que la diversité issue est une chose difficile à revenir à, mais c'est une génération. Merci. So, it's pretty obvious for at least the four of us why diversity is important in a company, but let's put ourselves in someone who has a company and doesn't know why it's important. Economic impact is one of the most basic points. I was at, actually, Dejardins Lab, held an event, Women in FinTech, not very long ago, and Atan from First Digital, who used to work at McKinsey, was giving a talk with McKinsey data that they had collected over the years, and I think it was $10 million, should I steal your answer? That if the workforce were to be at a 50-50 balance, 10 million, 10, a massive amount of money would be added to the global GDP. And it's just an obvious answer that you need diverse teams to create companies that are companies of the future that are going to create economic value, that are going to be able to actively sell to customers or build great things, be creative, it's just, there's no question that, in my mind, it's almost a duh answer. Like, you have to be diverse to be able to create great companies. J'ajouterais qu'on se casse vraiment beaucoup le basic pour sortir de la boîte, pour être créatif, pour ratisser plus large, pour faire les choses différemment, pour essayer de penser à tout, surtout tous les cas de figure pour que les produits, les choses qu'on crée répondent au plus grand nombre, soit le plus universel possible. La meilleure façon d'arriver à tout ça, c'est d'être capable de représenter tous ces cas de figure ou au sein d'une entreprise. C'est pas toujours facile, mais la clé, c'est la diversité. La diversité des genres, la diversité à tous les niveaux, en fait, c'est enrichissant. Et puis, ça nous rend plus intelligents. On dit, deux têtes veulent mieux qu'une, c'est exactement ça. C'est juste d'être capable de, pour être capable de réaliser des projets, des produits, des choses les plus intelligentes et pertinentes possibles, ça prend plusieurs états d'esprit, ça prend des gens qui pensent différemment pour y arriver. Et la diversité, elle est là. Ben, effectivement, tu parles de créativité, d'innovation. Bon, je travaille déjà dans l'âme, mais effectivement, il y a quasiment une réponse intuitive. C'est de dire, si tu as envie de être créatif, il faut des gens différents. Si on est quatre personnes avec le même background, avec, tu sais, si on était trois gars marocains qui avaient à peu près la même histoire, mais on n'aurait pas une conversation intéressante. Puis c'est pareil pour tout ce qui est créativité. Donc, il y a une logique vraiment de base, là, comme intuitive, de dire, ben, si on veut être innovant, si on veut être créatif, on a besoin de cette diversité, parce que c'est une université d'idée, université de pensée, etc., etc. Mais comme Emma disait aussi, il y a une étude, ben, il y a plusieurs études, là, puis je pense que Google peut être votre très bonne amie. Mais pour répondre à ta question, effectivement, on parle de milliards de dollars en termes d'économique input. Il y a eu des études qui ont montré, puis là, je mets une nuance, c'est que la corrélation n'est pas la causation. Correlation and causation are different things. Mais il y a plusieurs études qui ont montré que des boards qui ont des équipes diversifiées ou qui ont des heads of the board, qui sont des femmes, performent 10% de plus. Google is a good friend. Que des boards où il n'y a pas cette diversité-là. Donc là, c'est d'un point de vue complètement économique. Donc il y a un point de vue créatif en termes de diversité, il y a un point de vue économique en termes de performance. Mais il y a un point de vue social en termes de futur qu'on veut pour notre humanité à nous. Et ça, c'est au-delà du fait de dire que bon, les femmes reprèvent. Puis juste une petite parenthèse sur l'aspect purement économique, on va dire, pour revenir là-dessus. Très simplement, 50% de femmes, 50% d'hommes. Donc de toutes les manières, si les femmes ne sont pas dans cette diversité-là, c'est qu'on manque, d'un point de vue complètement rationnel, on manque des inputs positifs dans notre économie. Deuxième chose, pour tous les entrepreneurs qui sont là dans la salle, women represent 80% of purchase decision. Like, I'm not making this up. Like, yeah, guys don't decide. They just suck at buying stuff. So if you want to build a product, you better have a woman on your team because she knows more. And I'm talking about diversity for women, but diversity at large. Better have people on your team who know what the market is about. How many dating apps, for example, were launched by two fucking dudes, sorry, but two dudes, and they thought that they would know how to build a dating app. No, you don't. You need women to understand how it works because to date, you need, well, you can have same-sex dating, true, but if you're aiming for diversity of dating, you better have, like, women on your team. They understand more the psychology of women. So that's, but also, like, to go for the third point that is even more crucial, it's about the future of humanity. And I'm not, like, saying that as a big word, just, like, to do some hype around it, but, like, if you think about, like, AI, today AI is, like, eating the world. Like, there is Mark Anderson or whatever who said, like, software is eating the world, today AI is eating the world. And we're very lucky to be in Montreal because we're almost like a capital of AI. Woo-hoo! But you all heard about, like, fake news and, like, all those kind of, like, filter bubble, etc., etc. All those influence that all of us are being influenced by in how we interact with the news and the media and all this information that is around us. And it's currently, we are all the subjects of AI-driven algorithms. So when you use Facebook, or when you use whatever you're using, even, like, your transactions and everything, there is a little algorithm behind it that decides what you see in your face. If we don't have diversity in AI, the web is already biased because it's built by men. If we don't have diversity in AI, what kind of future are we building for ourselves? We'll just, like, reinforce this kind of, like, filter bubbles and, like, we'll reinforce all these kind of biases that actually AI is an amazing opportunity to de-bias the world. And that's why we need women to do that. And women and diversity of gender and diversity of backgrounds and cultural, obviously. It's a very good point. We have the opportunity to break this trend. And if we nourish the beast in the sense that it's taking, then we're going to be planting a wall. So I didn't think there was a case of actuality that would nourish my next question. but 500 is coming. And then there's still a new scandal. All these scandals-là have the most part of the time in the United States, in Silicon Valley. That's it. I think you can see, you can see, I don't see, at date, there's no comparison possible to Quebec. What is it that you think that these scandals-là have as consequences on the young girls, on the diversity, on the people who want to enter in this career-là? Are they able to be refrigerated or, at the same time, if they're a reason to be able to beat them? Is there any consequences? Je crois que c'est malheureusement des nouvelles qui contribuent au mauvais climat et aux impressions. Effectivement, comme tu dis, je pense que c'est très dommageable comme nouvelle. Ça contribue au sentiment d'insécurité, à peut-être rendre moins intéressant le milieu, puis peut-être aux jeunes filles qui considéraient peut-être se joindre à l'industrie. C'est décidément pas invitant. Au Québec, on est quand même chanceux. Il y a des cas isolés. Malheureusement, tout le monde a ses petites anecdotes. Le sexisme ordinaire, c'est un peu le « dead by a thousand cuts ». Donc, des petites choses ici et là qui font en sorte qu'on n'ose pas toujours parler, on n'ose pas toujours aller au-devant, puis dénoncer. Mais je pense que c'est ça. Décidément, des fois, il faut savoir agir, puis se regrouper, puis c'est vraiment de tristes nouvelles. Looking at it, then, from the other side, as obviously everything that's happened is very bad, but I think that some positivity can be drawn from it in that women, young girls, women are seeing that, yes, this is happening, but that you can stand up to what's happening, that you can go public with what's happening, that they've got these role models that they might never meet who stood up to the guy who runs 500 startups, who's known globally, and that there's women who are coming out and speaking about what he did, and I think that that also brings kind of some hope that maybe it's not something that's going to be kind of swept under the rug anymore, that it's not something that's going to be tolerated anymore, and that the girls who are growing up now, maybe when they're old enough and get jobs, it's going to be something that because we're dealing with now, because so many scandals are coming out now, might not exist, you can never really say that, but you can also see that this being spoken about and being publicized so much can provide hope for the future that nobody's going to stand for it anymore. Oui, absolument, en fait. Moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle. I'm super happy when I hear those kind of scandals. Non, vraiment, je suis vraiment, vraiment heureux. Je sais que je rigole, mais sincèrement, c'est comme « it makes my day ». Parce que ça m'a brisé le cœur quand j'ai vu ce qui s'est passé avec Donald Trump, par exemple. De voir un gars, bon, en tout cas, sans entrer dans les détails, mais de voir un gars qui a fait ce qu'il a fait, malgré tout, passer à travers les cracks, puis continuer et réussir là où il voulait aller. Donc, quand on voit des scandales, c'est que les gens ne le tolèrent plus. C'est que, no matter your status, you can still fall down if you do something wrong, because that's freaking wrong. Et la réalité, c'est que, if anything, it's getting better every day. But because we hear about it more and more, we think that it's worse. But no, it's just getting better. It's because we hear about it, that means that it's getting better. That means that people feel comfortable highlighting them. That means that people can fall because they fuck up. And because they don't respect people. Donc, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Le fait qu'on puisse en parler de manière libre, le fait qu'on puisse avoir des événements comme aujourd'hui, le fait que les médias en parlent en long et en large, pour moi, c'est hope. C'est l'espoir que la génération où on est aujourd'hui va essayer de construire des espaces, non pas qu'ils vont juste parler de diversité, mais qu'ils vont réellement pouvoir passer à l'action, non pas juste vouloir accepter la diversité, mais créer des espaces d'inclusion où la diversité peut grandir, croître et prospérer et contribuer réellement. Et si tu veux contribuer, puis ça, c'est une chose pour moi qui va même au-delà des scandales qu'on écoute aujourd'hui, dont on entend parler, pardon, quelqu'un comme Hillary Clinton, she's an amazing woman. I think she did a lot of amazing things, but all her life, she tried to be a man, to look like a man, to... Like, I'm not an expert in that field, so I probably say wrong stuff, so I won't dive too much into it, but I think like she has throughout her life saw that she had to confer, se conformer, pardon, à une certaine image qu'on se donne du leadership pour pouvoir atteindre certains buts. Et donc, elle n'a pas été forcément elle-même, son éducation, etc., elle a fait des choses très, très différentes. Et pour moi, ça, c'est pas de l'inclusion. Elle s'est battue pour être là où elle est arrivée en se conformant à une image d'autrui qui est le leadership. Donc, je pense que quand on a des scandales comme aujourd'hui, ça permet de dire, ben, on va construire des espaces inclusifs où les gens peuvent être eux-mêmes et elles-mêmes dans leur diversité. Et c'est d'autant plus important que même d'un point de vue économique, puis je reviens aux intérêts, mais bon, évidemment qu'il y a un aspect social, puis je pense que we're all driven by this social aspect and that this need. Mais un point de vue économique très simple, c'est que we suck as guys, we really suck. Like only, I think, like 25 or, no, I think 29% of men graduate out of college, whereas 35 or 36% of women do today. le tipping point entre la balance entre les gars et les fils, c'était, je pense, il y a comme 7, 8 ans, si je ne me trompe pas. Donc, il y a de plus en plus de femmes qui vont graduer. On parle de plus en plus de besoins criants en technologie, etc. Donc, le fait qu'on ait ces scandales-là, ça pousse les gens à créer des espaces plus inclusifs, ça montre qu'il n'y a plus de tour d'ivoire ou de chasse gardée, parce que tu es un leader de 500 startups, tu ne vas pas te faire abattre, parce que tu es le CEO de Uber, tu ne vas pas te faire abattre, etc. Donc, les gens vont penser à créer des espaces plus inclusifs, et on va pouvoir reach out à toutes ces femmes qui graduent du college en leur disant, écoute, il y a des espaces qu'on a créés pour vous. Donc, je pense que c'est une très bonne nouvelle qu'on ait ces scandales. Mais tu as raison de parler d'économie, parce que c'est toujours l'argument qu'il va gagner l'argent, de toute façon, à la fin. Si on ne pense pas que le social est important, l'argument économique, généralement, convainc. C'est toujours important de l'amener dans la discussion. Je voudrais revenir à ce que tu disais sur Hillary Clinton. Si la business, c'est une game qui a été cité par des hommes avec des règles d'homme, est-ce qu'il ne faut pas être un homme pour la gagner, justement? Je pense que nous ne devons pas discount le rôle d'alliés. Et ce qui est incroyable, et j'ai eu l'occasion de discuter avec mes collègues à Desjardins Lab. Et je pense que quand nous avons cette discussion, ou cette discussion, ou cette projet, etc., et nous pouvons parler de l'actualité que nous travaillons sur, mais quand nous essayons de changer des choses, nous essayons parfois de... Well, we usually try to reach out to the opposite side. And I think this is wrong. We should reach out to the middle ground that doesn't have, or has no clue, or is not even aware of the issues, etc., and try to educate them. And that middle ground is actually a future ally. So when you're trying, I would say, like, tu parlais de société qui était établie ou de compagnie qui était établie par des hommes, puis il fallait jouer la game des hommes. Je pense pas. Je pense qu'il faut justement aller chercher les alliés, les gens qui croient dans la cause, les gars qui sont féministes, etc., etc., et deuxièmement, visez les gens qui sont dans la position neutre, les gens qui n'ont même pas conscience. And this is the majority. We have to work with the majority, and this is who we have to change. It's happened to me a lot, even at work. Like, when I talked about the AI part, when I'm talking about, like, the importance to have, like, women and female engineers and women computer scientists working in the field of AI to change how the world is going to be built tomorrow, that's important. The person I was talking to didn't even realize how important it was. But he was in a natural position. But, like, after having a thorough discussion, he started, like, advocating for that. So, I think that, yes, the current ecosystem, and the current ecosystem of here and of the avant-hier, etc., has been built by many people. The people are still in power, it's true. But there are many people who don't have a conscience, and there are many people who are allies. And when we organize these events like today, when we talk about diversity in tech, etc., it's necessary to be that the organizers of these events or these projects are diverse, and that we invite, and there you have a good point, that we invite also the men who, at the moment, have a lot of positions dominant or dirigentes versus women, unfortunately, and that we bring them to this evening. Maybe that some projects should be B.Y.O.B., genre, bring your own boy, or something like that. But, for real, it's necessary to bring more men to these events and I'm happy to see that there is a great diversity of crowds today because, effectively, it's in changing, in the way, I'd say it's very simple, s'appuyer sur les alliés pour changer les gens en position neutre. Puis là, on va avoir du changement. Question, let's play. OK. OK. So, diversity is not really a new problem. And in Montreal, the tech community has always been very passionate about that and trying to come up with solutions. would you talk to me about them, please? Solutions, pas. Diversity? Oui. Cassie, c'est probablement un bon commencement. Give me that. Give me that. That's my question. La communauté montréalaise, elle est très, très riche. La communauté informatique de Montréal, elle est très, très riche. On est super chanceux. Il y a des événements presque tous les soirs. On a un beau panel de représentants dans la maison de Notman est un pilier. Montréal New Tech également, la communauté montréale. Et puis, à travers tout ça, les gens se regroupent à travers les technologies qu'ils utilisent, les projets qu'ils font, les sujets qu'ils allument. Et la communauté, les foisonnantes, donc, le milieu des AI, les FinTech qui sont en grande explosion, les boot camps. Moi, j'ai appris à coder sur le tard et j'aurais vraiment aimé ça, faire un boot camp à ce moment-là. Le wagon. Oui, le wagon, Roberta, des Pitonneux aussi qui est là ce soir. Il y en a plusieurs à Montréal maintenant et puis, c'est vraiment beau de voir ça. Et puis, ce qui est le fun, c'est que ces gens-là ont des enjeux de parité. Ils les ont à cœur. Donc, en organisant des événements comme ce soir, en étant présents, en allant au-devant, en organisant des événements, Roberta qui avait organisé un événement pour que tous les boot camps soient présents, puissent être, en fait, que les gens puissent venir poser des questions, venir explorer, venir se tremper le gros orteil pour voir de quoi ça a l'air. De rendre les choses plus inclusives. Elias, tu parlais des alliés. Les alliés sont super importants. La communauté, ils sont toutes très « friendly ». Il y a des petits incidents à gauche, à droite. C'est important de « stay strong », de se tenir les coudes, de dénoncer, de dire quand ton doux, ton ami dit quelque chose qui n'a pas d'allure, de dire « hey, c'est pas correct, ça marche pas ». De se tenir les coudes entre femmes. Il y a un « slack » pour les femmes en tech à Montréal. Il y a un nouveau groupe Facebook qui a poussé aujourd'hui. Les femmes ont… En fait, tout le monde a tendance un peu à se réunir autour de ce qui les intéresse. et puis c'est une… Les alliés à tous les niveaux, c'est de dire « hey, moi je m'envoie là ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui ça l'intéresse ? » Ça me ferait plaisir de voir un « friendly face ». Donc, je pense qu'on est choyés et qu'il y a beaucoup de belles chances qui se donnent. Je suis complètement agree. Non, tout ce que Cassie a dit est complètement vrai et nous sommes très heureux de vivre ou de travailler et de être dans une communauté et de toute une communauté qui est aussi où, évidemment, nous sommes une petite ville, je pense, ce qui vraiment aide et beaucoup de la société et de la société est concentrée dans certains végards et c'est une ville mais nous sommes très heureux que vous reconnaissez et si quelque chose vous dites quelque chose et il y a des gens et il y a des gens qui se sentent ou 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 qui se sentent mais je pense que nous sommes très heureux et nous sommes dans le full growth stage où il y a presque trop de choses mais c'est en un vraiment positif sens et nous avons des événements comme ça weekly, presque. Oui, je suis je suis je suis je suis je suis je suis et je pense vous savez nous tendons à dire et c'est comme un petit saying pour les entrepreneurs dans la rue mais c'est un succès et la réalité c'est que il faut beaucoup de travail et de résilience et de persévérance etc. pour atteindre l'éventure de l'éventure je pense je pense tu as raison puis vous avez raison on a certaines choses qui sont intéressantes à Montréal on a de la chance c'est effectivement une communauté où et c'est grâce au leadership puis on revient tu parlais tout à l'heure là des écosystèmes ou des entreprises faites par des hommes ou whatever construites l'économie encore driven beaucoup par des hommes mais la réalité c'est que la diversité vient par la diversité du leadership puis c'est dans le leadership que tu c'est il faut que les leaders soient des alliés et il faut que les leaders soient issus de la diversité pour créer un écosystème divers tu parlais de tu parlais de Roberta Lab12 et les pitonneux le fait que Roberta soit une femme qu'elle ait à coeur la diversité fait en sorte que son organisation à but non lucrative est diversifiée et ce qui fait en sorte que dans son équipe de travail c'est diversifié ce qui fait en sorte que ça attire des gens qui sont diversifiés etc. donc ça crée une spirale positive le fait que Emma soit en charge de la maison Notman aujourd'hui fait en sorte que son équipe est diversifiée un peu trop de femmes mais ça on ne se plaint pas trop c'est correct c'est correct it's fine they're amazing women you hire them for their skills mais pour vrai pour continuer là dessus c'est le fait que ce soit une femme qu'elle a amené des femmes autour d'elle etc. que ça change la mentalité le fait que le wagon ait un leadership féminin ça change la diversité le fait que Casey soit une femme et qu'elle ait une initiative autour de la littératie financière ça change ces aspects là donc on doit travailler davantage à voir de la diversité je pense pas que we're not there yet far from that a lot of companies still suck a lot of people don't get it it's still like a work in progress but like to go back to the like it takes a lot of hard work to get the overnight success a lot of people work very hard and a lot of allies believe in that and change it step by step and it's not and to be honest with you like it is a little bit like through events like this but it's not really it's through like day-to-day hard work where you change people's mind where like every people who are in rooms like that becomes an ambassador and an advocate and like an ally etc etc that they can change people because we all suck we all make mistakes and me the first like j'aime faire des blagues parfois qui sont un peu salaces etc puis il faut faire attention puis il faut et il faut pas se brimer et je pense que c'est important c'est when you have someone who believe in your good intention telling you that you suck that you made a mistake etc don't take it personal take it as something that you can grow and be a better person the day after it shouldn't like ça devrait pas te brimer dans qui tu es ou dans ce que tu essaies de faire mais juste de prendre ça en considération puis j'essaie en tout cas de m'améliorer dans ce sens donc je pense vraiment qu'on doit focuser sur les petits gestes au quotidien mais je pense pas qu'on y est encore puis je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire énormément de travail à faire on a lancé l'initiative Startup Mosaic parce qu'on a besoin de plus de role models malheureusement aujourd'hui encore puis c'est de la faute de personne entre guillemets c'est que les médias vont aller interviewer des CEOs ils vont interviewer les gens qui ont des success stories parce que it sells when you're in media and like we're in La Gare it was launched originally by a busbud LP Maurice etc like all those guys who we are grateful for to have them in Montreal because they're putting Montreal on the map and it's awesome but the leaders and the companies that are very successful today here in Montreal have a majority of CEOs who are males and because of that the media will run after them so you see those faces over and over and over and over in the media and you don't talk about the diversity itself so we have to highlight those role models and the initiative that we did with Startup Mosaic is like to go even beyond the CEO is to try we are highlighting profiles through like videos and we're launching a Women in Tech Fund hopefully with Emma we're trying to she will say yes but to convince people to create more inclusive spaces but also to inspire younger people and people who come from the quartiers défavorisés des gens de la diversité dont on ne parle pas tout le temps puis ça je vais revenir après à être inspirés à rejoindre ça puis c'est pas juste les femmes c'est aussi les noirs c'est aussi les gens de la diversité culturelle c'est aussi LGBTQ etc et pour moi souligner les role models qui sont pas forcément juste des CEOs ça va inspirer des gens de la diversité à rejoindre ces compagnies là parce que the success of the company is not just a CEO but it's the whole team and we have to highlight that et on a fait Query Tech MTL aussi qui veut créer un espace inclusif pour les communautés LGBTQ etc mais je pense we're just like scratching the surface we have like so much work to do and it's through stupid and little gesture that we don't always realize like the women in tech part that we're talking about is like how can we have women in tech no exactly actually I'm wrong I'm wrong it's not just about women in tech events and this is our mistake and it's my mistake where only when we did the women in tech events did we have like a pop-up camp and that sucks because like it's a and yeah we suck at this because we don't think about it oh pardon ben en fait on organise plein d'événements par année puis on organise des événements plus dédiés aux femmes etc puis pop-up camps en fait c'est une compagnie lancée par Geneviève Bégin qui est une super belle idée c'est de dire ben on va créer des alt-garderies pendant les événements bon ça coûte de l'argent d'avoir ça et le challenge c'est de dire ben écoute si t'as envie d'avoir plus de diversité dans un événement en technologie ben il faut que tu crées un environnement plus inclusif où les gens ont envie de venir la réalité c'est que oui des femmes les femmes et ce qui est incroyable puis j'ai beaucoup de respect pour les femmes pour ça justement elles graduent plus que les hommes du college elles ont des enfants plutôt que les hommes puis elles dealent avec ça et elles deviennent plus entrepreneurs I don't know how they do that so congrats women mais la réalité c'est que si tu veux plus d'avoir un événement de femmes il faut que tu crées un environnement plus inclusif donc pop-up camp qui amène leur alt-garderie ben ils viennent dans des événements puis tu peux avoir une garderie donc si t'es une femme que t'as des enfants ben tu peux venir avec et par ailleurs nous on a fait ça puis on a eu des hommes aussi qui voulaient venir parce que aussi des hommes ont des enfants et ce qui est vraiment cool c'est que l'erreur qu'on a faite c'est qu'on a fait ça juste pour des événements il y avait des femmes pas juste des événements il y avait des femmes mais des événements dédiés aux femmes donc Women in Tech Event donc on avait les garderies puis c'était comme oh c'est génial mais en fait c'est une complètement erronée parce que tu fais un événement juste pour les femmes ou dédié à la promotion des femmes en technologie et t'amènes pop-up camp quel genre de message est-ce que tu envoies c'est pas un message d'inclusion c'est un message de ségrégation quasiment et ça ben on doit travailler là-dessus et c'est pour ça qu'on s'est dit avec Startup Mosaïque ben on va lever 5000 dollars pour pouvoir avoir 10 événements où il va y avoir des femmes et c'est des événements tech c'est pas des événements Women in Tech c'est des événements tech et on veut pousser à avoir plus de femmes et plus de papas plus de mamans etc. parce qu'en plus ce qui est super intéressant d'un point de vue économique tu vois je reviens à ton point mais c'est que en ayant des environnements qui sont plus inclusifs tu peux avoir les vieux entre guillemets qui ont genre 30 ans et plus les vieux c'est une blague c'est une blague c'est bon mais les gens qui ont roulé leur bus people who actually like went through the startup phase and who don't come to Montreal New Tech anymore and it's true because they're successful I'm very happy for them they're old friends but now like they have their startup like it's going well and we're talking about like all the success story here in Montreal that startup and Montreal New Tech but then they get kids etc. and they don't have time for that anymore but if you invite them in an inclusive environment where they can just drop the kids they can hang out and they can share their knowledge with the future entrepreneurs and that's where you're actually starting to build something that is meaningful so you made a joke to Emma about her hiring only the best for her team because it's only a woman working at Nathman but it gets me thinking it's often something that people say oh you hire her because she's a woman or him because he represents diversity so I want an answer for you like I want to just shut up these people who say that what would you answer? when I first started at Nathman House there was an article written in the media and it said that the Osmo Foundation wanted to hire a woman so they hired me and I outside of the media lost it and was just screaming at everyone close to me about how dare they say that how dare they make everybody believe that the only reason I was hired was because I'm a woman that I have no merits that I bring nothing to the table and I did something which you're not supposed to do and I emailed the journalist and I said I am extremely insulted that you have just portrayed me publicly as having no merit and I do not think that is okay and I would appreciate if you changed the wording of your article and he came back to me and said oh that's not what it meant that's not what I meant and I said well that's how you portrayed it and I need you to change that wording because everyone in Montreal is going to read this newspaper and think that I was hired because of my gender so I know you're not supposed to call out journalists but I called him out and that's my answer is to do that what did he do he wrote in the article that the Osmo Foundation wanted to hire a woman as a campus director so they hired me oh he changed it he changed his wording to state that they wanted a change in how the campus was run and they hired me because I had XYZ idea so he republished it with an edit I was just saying thank you you really did and I'm glad that you were at the head of Notman and that Notman had the opportunity to work with you because in all cases it says a lot to have more in fact we want to have a movement of mass we want to have things change and to have models to have people who can count and people who we cross in the events we are happy to see that because it's encouraging more we are women in the events more we are present we often say that we are not many it's normal that we are not a lot in the events it's normal that we are not a lot in the organizations we are not a lot all court but it's even more important that we are visible that we are there that we are that we are talking to us and that we are holding our shoulders it's true that the trophy hire it's often something that we hear and it's really sad the women who have denounced at the Uber they have a lot of that they were like trophy in their team so they were really well perceived in the way it was special to have a woman in in team we are people who come with a set of skills an ensemble a life an histoire we add diversity in human in what we are in the gender it's not at the gender that change the gender that counts but I m'en for a bit in what I to discrimination positive thank you the discrimination positive this kind of debate I think it's important that we have I'm reconnaissance to the organizations who fund the discrimination positive I am for that because it helps it creates a change because it makes cases to observe and study and often successful I think it's important to talk about these things I think it's bad that it is perceived in this way but it's often for the best and we are always reconnaissance of seeing more fans in the industry that's that's a good question je pense pas que la discrimination positive toute seule soit une bonne chose oui on peut discriminer positivement fine tu as plus de femmes tu peux dire que tes statistiques sont bonnes mais entre guillemets c'est la rétention positive qu'il faut encourager c'est statistiquement j'ai essayé de retrouver l'article mais je suis pas j'ai pas eu assez de temps pour le trouver mais les femmes ont 200% plus de chances de quitter une start-up dans la première année que des hommes et c'est pas parce que ça c'est un pourcentage de rétention ça c'est un pourcentage qui montre les enjeux d'inclusion donc oui il faut et à mon avis puis pour revenir au point je vais répondre à ton point sur qu'est-ce qu'on dit aux gens qui disent ben tu as recruté quelqu'un juste parce que c'est une femme je veux dire plus précisément mais il faut même aller au-delà moi c'est pas dire recruter les femmes qui est important c'est garder les femmes qui est important puis créer un environnement qui permette de garder ces femmes là c'est compliqué mais c'est des petites étapes qu'il faut faire et des choses bêtes on parle beaucoup de mentorship de sponsorship au sein des organisations comme moi par exemple au sein des jardins lab si j'ai envie de lancer une idée ou de lancer un projet ben à mon niveau dans la hiérarchie je peux pas le faire tout seul donc il faut que j'aille chercher faire des influences politiques un peu trouver quelqu'un higher up pour m'accompagner pour prendre la décision et il faut que elle supposons que c'est ma boss qu'elle dise j'ai confiance en Ilias on va lancer ce projet mais il faut créer des environnements où le sponsorship n'est plus un jeu politique puis là c'est peut-être une discussion un peu compliquée mais dans notre éducation on pousse beaucoup les garçons à aller faire des jeux de pouvoir aller comme avoir plus d'ambition mais aller pousser plus puis c'est plus facile parce que les dirigeants sont des gars donc toi t'es un gars you can hang out around a beer you were talking about a beer earlier you can go to the bar after work and talk about a beer and like if she was a guy who would like hang out and like it'll be like hey we're having a beer watching hockey or something and like talking about my project and then he will say oh interesting projects and then the person will follow up with so I have a sponsor we have to do the same thing for women and that's why like sponsorship programs inside companies have to be more structured so that a man can sponsor a woman for her project and this is like a huge issue we don't talk about it because it's not it's complex but this is how you create retention in a company because it's not just about hiring so I go beyond even the question and say it's really not just about hiring but it's about how do you keep the awesome female that you have in your team and that's like really key to answer your question more directly now sorry c'est un point quand même important mais c'est vrai c'est comme 200% plus de chances de quitter une compagnie la première année it sucks it really sucks we have to work on that anyway but like pour répondre à ton point c'est je pense que et on revient aux statistiques initiales c'est que si tu veux parler de créativité les femmes représentent 80% de purchase power donc il y a une raison économique d'avoir des femmes c'est en termes de diversité ou des femmes et d'ailleurs les diversités culturelles aussi parce qu'on parle beaucoup de diversité on parle des femmes mais il y a aussi la diversité culturelle la diversité des genres etc mais les femmes représentent un gros pourcentage de purchasing power ou de decision making around purchases donc on a besoin de femmes qui puissent prendre certaines décisions ou en tout cas contribuer au decision making process pour avoir des meilleurs résultats en tant que compagnie donc on a besoin de femmes pour ça et la deuxième chose c'est que la réalité c'est le challenge c'est qu'il y a autant on est 50-50 il y a autant de femmes que d'hommes qui sont très bons puis j'ai adoré la réponse de je pense c'était Justin Trudeau ou le nouveau là en France qui a dit je pense quand il a décidé d'avoir 50-50 dans son board de directeurs du Canada il a dit le challenge ce n'est pas la manque de talent nous avons assez de talent quand il a fait la décision de prendre la même chose c'est juste que il a fait la grande pool de talent qui peut le faire la même chose il a fait la décision de prendre les femmes et c'est la grande différence parce que c'est vrai comment les gens peuvent faire des décisions de choses etc nous pouvons trouver beaucoup de gens qui sont très très qualifiés mais ils peuvent faire une décision d'éducation de contribuer à la création de cette environnement etc par avoir plus de femmes je crois quand il s'est posé de faire le cabinet 50-50 il s'est parce que c'est 2017 c'est ça c'est 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 ça c'est c'est et le plus créatif et le plus performant.